Plusieurs ténors républicains voyaient en lui une façon de réunifier le parti. Mais après avoir brièvement laissé planer l'idée de se présenter à la présidence de la Chambre des représentants, Donald Trump a finalement fermé la porte vendredi. Il a plutôt offert son appui indéfectible à Jim Jordan. Le représentant de l'Ohio a été l'un des instigateurs de l'enquête en destitution contre l'actuel président. Questionné par une journaliste à savoir s'il se verrait de travailler avec lui, Joe Biden n'a pu retenir un rire. Trump aurait-il vraiment pu être élu? Oui, mais c'est davantage un exercice de vantardise, croient les experts. La vérité, c'est qu'au plan politique, même si c'est légalement possible, il est inimaginable que Donald Trump puisse avoir 50 % plus un des membres de la Chambre des représentants qui votent pour lui. Il essaie d'être visible tout le temps pour continuer à attirer l'attention autour de sa personne et continuer à ramasser de l'argent en vue de sa campagne électorale. Le vote pour remplacer Kevin McCarthy est prévu le 11 octobre. D'ailleurs, selon plusieurs médias, ce dernier pourrait démissionner de la Chambre avant la fin de son mandat. Autre dossier, celui du mur à la frontière du Mexique. Même s'il en main de foie répété qu'aucun kilomètre ne serait construit sous sa gouverne, le président Biden a les mains liées. 32 nouveaux kilomètres devraient voir le jour au sud du Texas, mais ce n'est pas la solution, dit le maire de Rio Grande, selon qui plusieurs villes risquent de craquer devant cet afflux sans précédent. Audrey Folio, TVA Nouvelles. renаж't tire à l'inverse enfin et gereint lepés de la corporation des effets, d'inverse Nochaz Merci.